Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Ce dimanche on termine sur l'hippodrome d'Auteuil, il y a un handicap qui nous attend, le prix prédicateur. 16 concurrents qui vont en découdre sur un parcours de haie long de 3900 mètres, une épreuve qui est prévue à 15h15. Je vous le rappellera en fin d'émission mais n'hésitez pas à laisser pour vous en commentaire le cheval qui va gagner cette course. Si il gagne, vous êtes automatiquement éligible pour un tirage au sort pour gagner un mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Vous serez contacté via notre service client ou alors vous-même vous contacterez notre service client. En tout cas pour les détails je vous en reparlerai, toujours est-il que ce quintet s'annonce particulièrement ouvert. Sur l'hippodrome d'Auteuil, j'ai quand même retenu en tête le numéro 13 Helsinki no Limit. J'ai fait confiance à la forme actuelle, il vient de terminer 3ème d'un quintet sur cette piste fin février. Voilà la forme est là, c'était 3600 mètres mais le fait que la distance soit un peu plus longue ça ne me dérange pas. C'est un cheval qui a de la tenue, qui est en forme, qui est bien placé en bas de tableau. Dans une course aussi ouverte où il y a quelques rentrants, je pense vraiment qu'il présente beaucoup de garanties. Et pour moi s'il répète cette sortie qu'il vient de fournir, il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le numéro 7 Galop du large, Galop du large, qu'on connaît plus en stipple maintenant. C'est un cheval qui lors de ses deux dernières sorties en haie, courait gros handicap, il a tout simplement terminé 3ème et 4ème de quintet. Donc clairement un cheval qui est compétitif à ce niveau là, à cette valeur, qui a repris un peu de fraîcheur depuis sa dernière sortie, qui dépend d'un entraînement redoutable. Et je pense vraiment que dans ce quintet, il est capable de frapper un grand coup. Ensuite en troisième position, j'ai retenu l'As, Vision d'Etat, c'est l'un des rentrants. Il est pris en valeur 65, c'est beaucoup, 72 kg sur le dos, c'est pas mal. Maintenant l'entraîneur est habile, le cheval a prouvé qu'il était capable de bien faire à cette valeur. Voilà, il faut voir maintenant ce que ça va donner, s'il est suffisamment affûté. Moi je pense que oui, parce qu'en général son mentor est un homme habile. Et le cheval doit certainement avoir du travail derrière lui. Et moi je lui fais confiance pour faire une bonne rentrée, et pourquoi pas même monter sur le podium. Ensuite en quatrième position, j'ai retenu le 11, Groom Boy. Groom Boy, c'est assez impressionnant la régularité dont il fait preuve. C'est également un cheval qui fait sa rentrée, mais depuis un an et demi, il n'est jamais sorti des cinq premiers. Alors il n'a pas gagné, certes, mais c'est quand même assez impressionnant une telle régularité. Et c'est vrai que même s'il n'a pas couru depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, je pense qu'il est capable une nouvelle fois de confirmer sa régularité, tout simplement, et de terminer dans les quatre, cinq premiers. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 3, Lou Fast. Lui a réalisé une bonne rentrée. C'est un de ceux qui a couru dans un grand handicap dernièrement. Ce n'était pas un quintet, mais c'était aussi un grand handicap du même acabit. En tout cas, c'est un cheval qui va certainement progresser là-dessus. Et puis c'est vrai que des deux pensionnaires de Robert Collet, je pense que Ludovic Philipperon avait le choix. Ils choisissent le numéro 3, Lou Fast, plutôt que le 5, Chichi de la Vega. Donc du coup, j'ai fait confiance au numéro 3, Lou Fast, que j'ai retenu en cinquième position. Et c'est vrai que je l'ai retenu juste devant Chichi de la Vega, en sixième position. Pourquoi ? Parce que Chichi de la Vega avait besoin d'un break. Ça lui a certainement fait le plus grand bien après une saison chargée. Il avait terminé quatrième de cette épreuve l'an passé. Alors oui, sa valeur est un peu plus élevée. Mais je pense que son aptitude à ce parcours et sa fraîcheur peuvent faire la différence, tout du moins pour une place. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 4, Aléric Aléric, qui a été orienté en obstacle tout récemment. Il n'a pas beaucoup d'expérience. Il a réalisé une rentrée en haie en termes d'un sixième. Et derrière, il a enchaîné deux succès à peau. Là, c'est son premier handicap, sa première à hauteuil. Pas mal d'incertitudes concernant sa candidature. Mais visiblement, c'est un cheval qui a un peu de marge de progression et qui a certainement les moyens de réaliser une bonne première, justement, dans les gros handicaps et à hauteuil. C'est pour ça que je le retiens en septième position, certes, parce qu'il y a des doutes. Mais en tout cas, c'est un cheval qui aura pour lui la forme et une belle classe de plat. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le neuf, Garigal, qui a terminé cinquième de cette épreuve l'an passé, qui vient de réaliser une belle rentrée en crosse du côté d'Agen. Et c'est vrai qu'il va certainement courir en amélioration là-dessus. Pour moi, pour son retour dans les gros handicaps, c'est vraiment un outsider très séduisant. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 6. Il s'agit de Zurekin, qui a beaucoup déçu ces dernières semaines. Il n'a pu se montrer dangereux véritablement lors des trois courses qu'il a courues. Maintenant, c'est un cheval qui avait montré sa compétitivité à ce niveau-là en fin de saison passée. Donc, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Maintenant, c'est James Reveley. Son entraîneur a peut-être fait des réglages. Mais bon, moi, vu ses dernières sorties, je ne peux pas le retenir plus haut qu'en regret, parce qu'il m'a vraiment beaucoup déçu. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13, que j'ai retenu devant le 7. L'As, le 11, le 3, le 5, le 4 et le 9. Et en cas de non partant, le numéro 6. En conseil de jeu, moi, je vous l'ai dit, le 13 Helsinki Nom Limit, c'est un cheval qui vient nous assurer de sa forme et de sa compétitivité à ce niveau-là. Ça peut faire la différence. Le numéro 7, également, que j'aime beaucoup, Galo du Large, qui revient dans cette spécialité avec des ambitions. Et puis l'As, pour ma vision dureux, c'est un cheval qui, malgré le poids et une rentrée, semble en mesure de réaliser un gros coup. Donc 13, 7 et As, mes préférés. Mais vous l'aurez compris, c'est quand même une course qui est très ouverte. Peut-être un peu moins ouverte que la course de samedi à Hauteuil. Mais en tout cas, les possibilités sont assez nombreuses et il peut y avoir des surprises. Voilà pour ce qu'un thé. N'oubliez pas que vous pouvez laisser pour vous qui va gagner le cheval en commentaire de cette vidéo. Vous laissez juste un numéro avec le nom. Et voilà, si vous avez le bon cheval, vous serez parmi le tirage au sort qui va permettre de gagner un mois d'abonnement à Top Prono et Tour Sélection, Prono VIP. Donc voilà, n'hésitez pas à tenter votre chance pour pouvoir remporter ce petit plus. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos et ne pas les rater. Moi, en tout cas, je vous retrouve lundi. On commence la semaine avec un quintet pour 3 ans qui n'est pas forcément facile du côté de Chantilly. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et de bons jeux à tous, bien entendu. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501